Générique Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle série de ma chaîne YouTube, Le Grimoire du Phénix Sacré. Qu'est-ce donc ? Il s'agit d'un journal de bord que je vais tenir sur ma chaîne YouTube, à un intervalle plus ou moins régulier, j'espère régulier, pour tenir compte de l'avancement de mon fangame Pokémon Sacred Phénix, où je vais plutôt laisser Google le prononcer. Répète en articulant s'il te plaît. Voilà, parce que l'anglais, moi, ça fait deux, donc je laisse un robot le prononcer à ma place. Donc pour faire simple, moi je dirais le Phénix Sacré, ou je continue à prononcer comme j'ai pris la mauvaise habitude, le Phénix, la prononciation à la française dans mon anglais. Car ce fangame, oui, n'a jamais été abandonné. Ça fait trois mois et demi, déjà oui, la dernière vidéo date du 30 août, Pokémon Uranium vers épisode 24, si je m'en souviens bien. Ça fait déjà trois mois et demi, hein. Mais pendant ce temps-là, j'ai commencé avec une pause de presque deux mois au milieu, et j'ai continué de travailler sur ce fangame qui n'a jamais été abandonné. Alors je pense surtout à une certaine personne qui avait souhaité participer à mon projet, et qui à mon avis n'a jamais répondu à mon mail suite à ce qu'il s'est dit, « Oh, c'est un projet, comme beaucoup d'autres projets Pokémon, c'était du vent, c'est quelqu'un d'ambitieux, d'enthousième, ce qui se dit, « Oh, c'est super, je vais faire un fangame, allez, hop, pour s'amuser. » J'ai déjà passé beaucoup d'étapes où la grande majorité des gens déjà auraient abandonné, hein. Eh bien, vous allez le découvrir dans cette vidéo, mais avant, je fais juste une petite ellipse de 30 secondes, pas plus, 30 secondes promis, sur Pokémon version Uranium. Car oui, je n'ai jamais abandonné mon let's play Pokémon Uranium, sauf que j'étais démotivé par une phase de grind, il fallait que je grind jusqu'au niveau 53 pour le cinquième badge d'arène. Je n'ai pas oublié... Je vous promets, dans les jours qui suivent, je vais reprendre ce let's play en même temps que le développement de mon fangame. Je n'ai pas oublié ce jeu. Termine, c'est pas bien de... Surtout que je suis à la moitié du jeu, il me manque encore une moitié, donc c'est débile de laisser les choses se terminer à moitié. Allez, on quitte, on revient sur l'Hotley White. Il est temps de vous révéler ce que je vous ai réservé. Donc tout d'abord, le site web, qui a été en chantier depuis 3 mois, avec un bout du texte brut balancé sur un fond blanc sans mise en forme, ça commence à prendre forme. En zoom 100%, ça ressemble à ceci. C'est toujours encore en chantier avec une seule page, il n'y a pas de lien. Mais j'ai travaillé sur ma maquette avec un joli fond d'écran que vous pouvez admirer ici. Et vous verrez donc qu'il y a un logo qui est apparu. Oui, un logo. Galerie. Le site de référence Pokémon Workshop, qui est le site des fanmakers Pokémon. J'ai décidé, donc je n'ai pas encore fait de présentation officielle, c'est pour ça qu'avec le recul, sinon j'ai compris que faire un fine game, ça prendra des mois, même des années. Pour le moment, je suis obligé de commencer seul. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin, je suis déjà pas mal. Beaucoup de création du jeu. Donc le fameux logo dont je vous parle. J'ai dessiné mon propre O-O stylisé, avec des flammes celtiques. Parce que oui, ce jeu-là sera sous le thème celtique. Vous aurez peut-être pu le deviner plus ou moins avec le site. La police n'a pas changé, mais il me fallait mon propre Pokémon stylisé derrière, plutôt que de prendre un méga Pokémon que je n'ai pas dessiné. Il fallait que je le fasse moi-même. Voilà. L'image du Phénix seul. Et donc, juste pour les nostalgiques, voilà ce qu'était le logo avant. Vous allez rigoler, hein. J'ai comparé un peu la concurrence sur Google Images. Les logos Pokémon, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Ça m'a pris pas loin de 90 heures, quand même. C'est beaucoup. Mais je l'ai enfin terminé ! La carte complète de la région de Keltios et des pays voisins. Alors, tout ceci que vous voyez sur ma galerie, sur Pokémon Workshop, est aussi visible sur... ma galerie Deviantart. Parce que oui, j'ai ouvert un Deviantart. Forcément, hein. Ça m'a beaucoup de paires dans le fait de making Pokémon. C'est souvent lié à des Deviantart, hein. Les développements d'un fangame. La map complète, après avoir été passée par plusieurs versions... WIP, donc World in Progress. Ben, la voici. Et pour ceux qui veulent voir en zoom 100%, parce qu'elle est comme immense, la carte, ben voilà, hein. rien que pour vous montrer la longueur. J'ai voulu faire du HD. Je vais vous raconter une petite histoire, un petit scénario, un petit fragment. Le début de l'histoire, c'est pour ceux qui ont eu le PDF qui est visible sur mon site officiel. D'ailleurs, PDF, le lien, du coup, il se retrouve ici. Voilà, je vous montre rapidement le lien. Et ben, on commence à la colonne du Phénix. C'est ici que l'histoire commence. Pour une scène introductive. Sauf que les choses vont mal tourner. Va y avoir la secte d'Arcray. Ils sont pas très loin. Qui vont faire une petite rasia, ici. Et notre héros sera transporté par O-O en sécurité. On va traverser les montagnes. Ici, donc, le vrai départ du jeu se fera dans ce coin-là, qui est une province pacifiste. Pacifique. Annexée par Keltios. Parce que Keltios est un petit pas à l'apogée de sa gloire au moment où le scénario aura lieu. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble Kalos, il y avait beaucoup moins de villes il y a 2500 ans. Flucel existait déjà parce que ça, c'est un fragment de l'arme suprême qui a atterri là. Bon, bien sûr, Kromlak existait déjà. A l'époque, il n'y avait pas la tour maîtrise. C'était le domaine de l'ascension. Donc, c'est un monument un peu celte où j'ai eu les premières mégas évolutions. Le logo, je suis tout fier de ma carte qui est quand même bien étendue. Bon, pour ceux qui veulent une idée de la taille qu'elle fait, c'est l'équivalent à peu près de Pokémon Insurgence. Dont, pour certains éléments de mon scénario, s'inspire plus ou moins. C'est l'un des meilleurs fans de game avec Pokémon Uranium, d'ailleurs. Ensuite, reprenons donc notre galerie graphique. Vous pourrez parcourir au moins l'intérieur de Keltios, donc c'est tout ça, avec trois provinces indexées. Et les pays voisins de Kalos, alors Ascorg, Skaljtari et Hélénos. Vous voyez l'inspiration plus ou moins nordique, grecque ou autre. Avec du noroi. Oui, les fans des légendes anciennes, des celtes et des légendaires arthuriennes vont aimer. Il y aura plein de références sur le nom de païens et de Laurent Pontic. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à présenter ? Alors, le nom des villes, je les ai déjà déterminées, comme vous pourrez le voir sur la carte. Parce que je n'ai pas fait que la carte vierge. Elle est enfin complétée avec tous les noms de villes. Je vous laisserai découvrir le spoiler pour ceux qui veulent découvrir le topic. Le lien est d'ailleurs sur mon site officiel. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Attends, j'ai senti des trucs. Les personnages ! Ah, voilà, ça c'est une autre avancée majeure. Bon, je suis bien fier. Le héros a été dessiné. J'ai passé quelques dizaines d'heures aussi, avec des hauts et des bas. D'ailleurs, je les ai montrés sur mon Deviantart. Notamment, ça m'avait beaucoup ralenti. Alors, à gauche, vous voyez, à droite, la première montée de mon héros. Qui est un petit peu gringalée, avec une tête tordue. Voilà, on dirait qu'il y a un peu le bossu Notre-Dame. Le temps, alors là, c'est la version réparée, pour proportion du corps réparé. Ça m'a pris, je ne sais pas combien d'heures. Parce que je n'ai pas d'expérience en dessin. Je pars de pratiquement zéro. Mais voilà, j'ai réussi. Petit à petit, l'oiseau-fils-sondis est lent, mais j'avance seul. D'ailleurs, je vais parcourir vite fait d'autres dessins. Parce que bien sûr, dans ma galerie, je montre petit à petit tout ce que j'ai réalisé. Donc, la carte et le logo dont je vous ai montré. Alors, j'ai commencé à me faire des overworlds, avec l'aide de Blade Raid. Je vais quand même lui rendre hommage dans cette vidéo. Parce que Blade Raid fait un fangame relativement similaire. Qui s'appelle... Excusez-moi la petite coupure, il y a un problème de chargement de page internet. Donc, Pokémon Mana. C'est le fangame que fait Blade Raid. Alors, en fait, c'est assez similaire en mien sur certains points. Et je me suis dit, on va se faire une alliance. On va se serrer la main. Et on va faire certaines choses en commun, comme les overworlds. Donc, c'est les personnages que vous voyez sur la map... La map... La world map. Enfin... La map où vous vous déplacez, voilà. Ça ressemble à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, le héros avec... J'ai corrigé des ombrages. Ça va aussi... J'ai même fait un petit Fakémon. Est-ce que je peux zoomer sur le Fakémon, là ? Voilà. J'ai même fait un petit Fakémon que vous retrouverez probablement à Keltios et dans l'univers de Pokémon Mana. Bon, à la base, je ne prévoyais pas de Fakémon. Mais bon, il se peut qu'il y en ait quelques-uns. Donc, il y a une petite poignée. Hors méga évolution, bien sûr. Et type lumière, et obscur. D'autres overlords, voilà. J'ai pris la main, maintenant. Tiens, voilà. Là, quand je dis que je cherche la perfection... Il y a eu une correction d'ombrage. À droite... Non, c'est la version finale. Le sceptre a des ombrages sur le côté. Là, le sceptre est plat, par exemple. Le fameux sceptre de Hawke qui, par la même occasion, a été redessiné. Et ça, c'est le dernier dessin que j'ai fait. Hormis, bien sûr, encore des overworlds que je montre. En coup de vent et le fond d'écran du site web. Enfin, les overworlds, il en faut plein de toute manière. Le symbole de la secte de Darkrai. Je vais bien le prononcer, quand même. Et oui, parce qu'il y a des histoires de sectes. Bon, il n'y en a que deux dans mon fangame. Alors que dans Pokémon Insurgence, il y en a six. Darkrai et Giratina, qui sont deux légendaires qui se sont alliés pour se venger d'Arceus. Et oui, vous savez, Giratina a été banni dans le monde distorsion. Et seul, il ne peut pas faire grand chose. Mais avec l'aide d'un autre légendaire qui, lui aussi, a des tendances maléfiques et malsaines, ça peut faire le meilleur, comme du pire, notamment, faire ressentir le côté le plus sombre et obscur des humains, mais aussi des Pokémon. Et c'est pour ça que tu vas voir le type obscur dans mon fangame. Je suis bientôt prêt à publier la présentation officielle de mon projet sur Pokémon Workshop, en même titre que la page que vous voyez là, Pokémon Man. Vous voyez, propositions et nouveaux projets. Depuis tout ce temps, je n'ai toujours pas présenté mon projet ici. Je range mon frein, je sais. Mais ça ne va pas tarder le faire. J'attends juste de dessiner au moins l'Overworld et l'artwork de Vivian, l'Héroïne, au côté d'Aranel, qui est quasiment terminé. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré... L'artwork de... Il est là. Voilà le petit Overworld d'Aranel, bien pixelisé comme il faut. Ça a été un petit peu galère à le faire, mais je voulais quelque chose d'unique. Voilà, animé, bien sûr. Dernière chose. Qu'est-ce qui peut aussi expliquer ces trois mois et demi d'absence sur ma vidéo YouTube ? J'ai joué à Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Je vais vous monter en passage des captures d'écran. Il fallait absolument que je connaisse précisément quel est le concept des Pokémon Obscurs by Nintendo. Il fallait que je le vis vraiment. Et maintenant, j'ai pu m'en inspirer pour mon propre fangame. Ensuite, il y a eu ceci. Attends, bouton B s'il vous plaît. Vous allez peut-être reconnaître la musique. Enfin, voilà. Pokémon X. Et oui, j'ai décidé d'acheter une Nintendo 3DS avec le stylet. Le stylet, c'est important aussi. Pour jouer à la version de la sixième génération. Et découvrir le travail de Nintendo. Parce que je vous rappelle que depuis la 3G sur Game Boy Advance, je n'ai plus joué à un jeu officiel Pokémon. Plus jamais depuis. Le dernier, ça a été rouge-feu. Pour vous dire. Après, j'ai joué à quelques fangames. Il était temps de voir ce que Nintendo a fait comme bonne idée. Et en effet, il y a de vraiment belles idées comme la méga évolution. Et plein d'autres petits trucs sympathiques. Comme le glisser déposé pour bouger les Pokémon ou le PC. Chose qu'on ne voit pas trop dans les fangames. Si je pouvais le faire moi-même, ça serait génial. Voilà. Dernière chose. Je vais montrer un autre stylet. Celui-ci. Peut-être que certains le reconnaîtront. Alors, je ne sais pas si c'est en moi. On devrait le voir là. C'est un stylet Wacom. Parce que vous vous en doutez. Pour pouvoir faire tous ces artworks, coverworlds et autres créations graphiques. Il a fait que j'achète une tablette graphique. Et il y a deux mois, j'ai pu enfin me la payer. Et c'est pour ça que maintenant, je peux enfin m'amuser avec le stylet. Et dessiner avec ceci. Sans cela, ça n'aurait pas vraiment été possible. J'aurais été beaucoup trop lent. Pas assez productif. Et j'aurais sûrement jeté l'épreuve. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que le projet Pokémon Sacrède Phonix ou prononce Google s'il te plaît. Pokémon Sacrède Phonix. Merci Google. Et toujours sur les rails et bien vivant. Je ne sais pas si vous avez vu furtivement les dates des messages postés. Mais avec des hauts et des bas d'ailleurs. Il y a eu des moments de déprime, bien sûr. Où j'ai été distrait par des jeux vidéo. Ou d'autres démotivations. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a eu un débat sur le scénaristique et Poké Loresque. C'est quand est-ce qu'a eu lieu la première méga évolution. Je préfère une vidéo au YouTube limite dédiée à ça tellement j'en ai discuté pendant des heures avec d'autres membres. La question 1, c'était il y a 3000 ans. C'est tout ce que je pensais avec la théorie du projet Azote. Et l'autre théorie qui s'affronte, c'est il y a 1000 ans. Un millénaire contre trois millénaires. Mon fun game a eu lieu il y a 2500 ans. Si, il y a 2500 ans, la méga évolution n'existait pas, c'est tout mon scénario qui se cassait la gueule. C'est pas compliqué. Alors j'ai eu peur. Merde, je peux pas être fidèle au scénario à la Poké Mythologie canonique, officielle. Ben finalement, ça va vous faire rire. Nintendo est un mauvais scénariste. Il y a des contradictions dans sa propre Poké Mythologie. Et entre les traductions d'une langue à l'autre. Parce que finalement, j'ai fait le tour. Entre les traductions françaises, italiennes, espagnoles, anglaises, allemandes. Et bien sûr la version originale en japonais. Parce que c'est japonais Pokémon avant tout. Et ben les dates ne concordent pratiquement jamais sur tout et n'importe quoi. En ce qui concerne les événements anciens. Enfin, je parle pas des événements modernes il y a moins d'un siècle. En Espagne, c'était il y a 3000 ans. En Japon, c'était il y a 4000 ans. En France, c'est il y a 1000 ans. Voilà, ça change. Donc je veux dire que toutes ces contradictions, on n'est pas une contradiction près. D'un point de vue de certaines traductions, comme la langue espagnole. C'est tout à fait compatible mon scénario. Et même du point de vue du scénario japonais, par rapport à leur date à eux. Ça correspond. Donc, AZ a fait péter sa bombe atomique, son arme suprême. Il y a 3000 ans. Ça crée une cassure du dragon, pour reprendre un terme Elder Scrollesque. C'est-à-dire une cassure de l'espace-temps. De la ligne du temps, de la trame du temps. Et à partir de là, il y a eu la lignée multivers sans méga évolution. La 3G notamment. C'est-à-dire qu'on est en Darubis Saphir. Et la lignée avec méga évolution, où le temps a commencé à diverger dès que la bombe a pété. D'ailleurs, peut-être que vous aurez vu sur la World Malp, la ville qui a été rayée de la carte par AZ à Kelsios. Parce qu'elle y est. Et oui. Et ils s'en souviennent toujours à Kelsios. C'est qu'on se prend une bombe nucléaire dans une de ces villes et qu'elle est rayée de la carte. Ça marque pour des siècles. Et ça aussi, ça jouait sur mon intrigue. D'où le fait que je me suis limité à 500 ans après les événements d'AZ. Pour commencer mon scénario. Parce que notre solution aussi, c'était 1000 ans. J'aurais été obligé de faire un petit voyage dans le futur pour mon scénario à une période postérieure à il y a 1000 ans. Donc moins de 1000 ans. Trop anciens les événements d'AZ. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Je vous ferai un nouveau journal du phénix sacré quand il y aura de la nouveauté. Et je vous dis à plus.